Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis propriétaire de la ferme Oni à Ladorée au Lac-Saint-Jean. La ferme est certifiée biologique depuis 2015. Nous sommes en stabulation libre avec robot de trait. On a une centaine de têtes, dont 50 vaches en lactation au robot. La saison de pâturage est environ de mi-mai jusqu'à début octobre. On a 28 hectares en pâturage. On a toujours fait du pâturage. Par contre, depuis environ 4-5 ans, on a amélioré la régie de façon plus intensive pour aller chercher le meilleur du pâturage et être plus efficace. Les pâturages sont aménagés avec un chemin d'accès et des portes de chaque côté. On a des lignes temporaires qu'on déplace à mesure que les vaches mangent. Notre installation robot pâturage, en fait, les vaches passent par le robot pour sortir dehors. Le robot donne accès à l'extérieur aux vaches de 3h30 le matin jusqu'à 9h. Et ensuite, on a une plage de l'après-midi. Le robot commence à faire sortir les vaches à partir de 15h jusqu'à 20h le soir. Des fois, la vache va se faire traire, mais si elle n'est pas due pour se faire traire, elle va quand même sortir dehors. Ensuite, pour rentrer, c'est dans la même porte. Les vaches entrent et sortent dans la même porte qui est divisée en deux. Puis, quand la vache entre, elle passe dans un anti-retour pour pas que d'autres vaches puissent sortir par là sans avoir passé par le robot. On a environ 2,6 à 2,8 traites par jour au robot durant l'été parce que les vaches passent au robot pour aller dehors. Et quand elles vont dehors le matin, elles ont une bande, une nouvelle bande. Et quand elles retournent dehors dans l'après-midi, elles ont une nouvelle bande parce qu'on a avancé la clôture avant et la clôture arrière. Les vaches taris sont avec les torres gestantes au pâturage. Ce groupe-là suit toujours les vaches en lactation. Donc, dans le fond, vu que les vaches en lactation ont toujours une parcelle neuve, on leur donne le meilleur. Et la journée d'ensuite, le groupe des vaches taris et des torres gestantes vont avoir l'ancienne parcelle des vaches à lait. Ensuite, on a notre groupe des torres de 9 mois jusqu'à environ 15 à 16 mois. Ces torres-là, on leur réserve les petites parcelles qui sont proches de l'étable. Puis, celles-ci, on les rentre la nuit, on les rentre à l'intérieur. Les journées qui sont chaudes et humides, je pense que notre point fort, c'est qu'on sort les vaches vraiment tôt le matin. Elles sortent à partir de 3h30. Donc, à cette heure-là, elles sont bien dehors. Puis, comme on laisse toujours la porte de l'étable ouverte, c'est quand elles veulent, elles rentrent à l'étable. Mon but, c'est d'avoir 100 % pâturage le plus longtemps possible. Sinon, je vais nourrir les vaches à l'intérieur sur certaines périodes, quand il y a des sécheresses ou quand on manque un peu de pâturage. Pour ce qui est des concentrés, mes plus fortes productrices ont maximum 4,5 kg de concentrés au robot uniquement. On vise environ 7,5 kg de lait par kg de concentrés. Durant l'été, mes vaches font environ 29 litres par vache par jour au robot. Pour ce qui est de l'eau au pâturage, on a un point d'eau fixe à la sortie de l'étable pour que les vaches puissent boire après avoir passé au robot. Ensuite, on a des points d'eau mobiles pour les parcelles plus éloignées, qu'on peut déplacer à mesure que les vaches s'en vont de plus en plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...